Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'entretien du jour qui aujourd'hui reçoit pour vous Aude Sely, elle est spécialiste des risques psychosociaux du burn-out et auteure d'un essai qui aborde la question. Le titre de l'ouvrage, Autopsie d'un burn-out, se reconstruire et se réinventer. Aude Sely, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est gentil. Alors, pour partie, j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'un burn-out pour nos auditeurs, qui nous écoutent, tous les spectateurs qui nous écoutent de l'Afrique. Déjà, c'est intéressant parce que le terme burn-out, c'est un anglicisme, qui vient du terme burning, donc se brûler, se consumer, et out, donc en fait, effectivement, c'est le fait qu'on tombe. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a des termes qui sortent un peu partout, donc le brown-out, donc là, c'est la perte de sens. On parle de boring, bore-out aussi parce qu'on s'ennuie. On parle aussi maintenant de blur-out parce que, justement, il y a une confusion entre la vie privée et la vie perso. En tout cas, quand on parle de burn-out, c'est vraiment lié, c'est un épuisement lié à la surcharge de travail, qui est aussi bien physique, mentale qu'émotionnelle, et comportementale d'ailleurs aussi. En Afrique, généralement, on n'entend presque pas parler de ce thème. Est-ce que cela veut dire que dans le milieu professionnel en Afrique, il n'y a pas de burn-out ? Non, pas du tout. En fait, ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'on a mis un mot sur un phénomène. Et le phénomène dont on parle, c'est simplement l'épuisement professionnel. Donc, à un moment donné, bien sûr que si, quand on est dans des conditions où on est dans la surcharge de travail, où on est seul, il y a plein de facteurs qui jouent sur le fait qu'à un moment donné, une personne va être épuisée. Donc, c'est vrai qu'on n'utilise pas forcément ce terme-là en Afrique. Il y a toujours aussi cette notion de « voilà, on travaille beaucoup ». C'est vrai que ce n'est pas une question de « on n'est pas des fels », mais on sait bosser. Quand un employé dans un pays comme le Béné ou le Togo ou le Congo dit à son patron « je suis épuisé », on le traite de paresseux. Oui, mais ça aussi, c'est important parce que les personnes qui font des bains de l'autre ne disent pas qu'elles sont épuisées. Ce sont des personnes qui bossent beaucoup. Ce sont des personnes qui aiment leur boulot. Ce sont des personnes qui sont très investies, très impliquées, qui savent très bien gérer la pression, mais qui la prennent trop, justement. Et ce ne sont pas des personnes qui ne sont pas réussieuses, exactement l'inverse. Ils sont plutôt des travailleurs qui se disent qu'ils peuvent supporter le coup, mais à un moment donné, ils tombent dans une certaine dépression. C'est ça. La dépression, ce n'est pas la même chose non plus parce qu'il y a une confusion. La dépression, en fait, c'est quand on va mal, aussi bien dans la vie privée que la vie pro, que la vie perso ou la vie sociale. Le burn-out ne concerne que la sphère professionnelle. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a donné enfin pour moi une définition importante. Il n'y a pas de définition juridique, mais qu'est-ce qu'elle dit, l'OMS ? Elle dit que le burn-out, c'est le résultat d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. C'est l'OMS. Donc, elle a tendance à bien connaître le sujet. Donc, effectivement, oui. Vous dites dans les pages de votre ouvrage que le burn-out n'est pas une maladie. Mais généralement, quand on tombe dans le burn-out, on prend un arrêt maladie. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à ce niveau ? Alors, il y a un paradoxe en termes de terminologie. On met un arrêt maladie parce qu'on est au travail et qu'on ne connaît que ce terme-là. Mais c'est intéressant parce qu'en France, on parle de la médecine du travail. Médecine du travail, c'est-à-dire que quand on est malade au travail, on va avoir le médecin du travail. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de maladie. Le terme n'est pas bon. Il faut parler de pathologie du travail. Vous êtes devenue spécialiste du burn-out parce que vous l'avez vécu aussi. C'est une expérience dont vous pouvez nous parler ou nous en faire un résumé. Oui, bien sûr. Alors déjà, le burn-out, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. En fait, il y a quatre phases. Les quatre phases sont… La première, c'est la ligne de miel. Tout se passe bien au milieu du travail. Évidemment que le stress existe dans le travail. On ne peut pas l'empêcher. Donc ça, on n'y peut rien. En revanche, ce qui pose problème, c'est quand le stress est continu et quand rien n'est fait. Donc, quand on va passer dans cette première phase, quand le stress n'est pas géré, on va passer dans la deuxième phase qui est la phase d'alarme. Et en fait, c'est justement des signaux annonciateurs qu'on va avoir qui disent… Le corps dit « je commence à avoir un peu trop de stress, je t'envoie des infos, il faut pouvoir se calmer ». Quel genre d'infos ? Alors, il va y avoir… En général, la première, mais vraiment première… Le premier signal, il est forcément physique. C'est-à-dire que vous allez voir votre médecin si vous avez le temps en disant « je suis fatigué » ou « je me sens fatigué ». Et le premier signal, ce sont vraiment les troubles du sommeil parce qu'on est dans la surcharge mentale. La surcharge mentale, c'est que j'en ai trop dans la tête et du coup, ça joue évidemment sur le sommeil. Donc, les troubles du sommeil, c'est quasiment le premier signal. Ensuite, il va y avoir des signaux physiques. Moi, par exemple, j'ai eu une névralgie cervicobracal au bout de six mois, donc de stress justement chronique. Cervico, répétez ça s'il vous plaît. La névralgie cervicobracal. En fait, c'est une sciatique du coup. On va simplifier comme ça. Et donc, ça, c'est la deuxième phase. Et quand le stress n'est pas géré, ce que dit l'OMS aussi, on va basculer dans la troisième. Et là, il y a vraiment un revirement. Parce qu'on dit souvent que le burn-out, c'est la pathologie de la perte de sens ou du conflit de valeur. Et au moment clé où on ressent ça, si ce n'est pas géré ou si ce n'est pas accompagné, la personne va basculer vers la quatrième phase qui est en route vers l'effondrement. Est-ce qu'on peut indécé, on peut accuser en griffe l'employeur dans un cas de burn-out ou est-ce que c'est l'employé qui a du mal à gérer peut-être la surcharge du travail et sa vie privée ? Non. Alors déjà, il y a trois éléments qui jouent sur le burn-out. La première, effectivement, c'est la personnalité, notre histoire, notre croyance, notre environnement. Mais les deux éléments qui sont les plus importants, au final, c'est le modèle de société dans lequel on vit. Donc, on est aujourd'hui dans une société de performance où tout va très vite, où il y a beaucoup de peur aussi et donc l'envie de s'investir. Et le dernier élément, c'est l'environnement du travail. Donc, le stress au travail fait qu'il y a des conditions, des facteurs qui ne sont pas forcément respectés et qui, s'ils ne sont pas gérés, vont faire basculer la personne qui vive. Il faut comprendre que ceux qui font des épuisements, ce ne sont pas des personnes fragiles. Je dis souvent que ce sont des personnes qu'on a fragilisées. C'est toute la différence. On a fragilisé, en quoi faisant ? Alors, il y a déjà un collège d'experts qui a réfléchi sur la question. Et ils ont donné six grands facteurs de risques psychosociaux. Donc, parmi eux, il va y avoir la surcharge du travail, c'est vrai. Mais il va y avoir, par exemple, le manque d'autonomie. C'est-à-dire que je n'ai pas la possibilité de choisir, d'avoir un impact sur mon travail. Exemple, quand moi, j'ai commencé dans ma société et que je suis tombée sur un logiciel d'avant-guerre pour calculer la paie, dès le départ, j'ai dit, mais je ne vais pas pouvoir travailler avec ce logiciel-là. J'ai déjà fait deux nuits blanches. Je viens d'arriver. Et on ne m'a pas écouté. Donc, ça, c'est le manque d'autonomie. Parce que si on avait laissé la possibilité de dire, OK, là, il faut changer, je n'aurais pas eu ce souci-là. Mais il y a, par exemple, aussi le conflit de valeurs. Le conflit de valeurs, c'est quand on fait des choses qui sont à l'inverse de ce qu'on croit. C'est important de comprendre aussi qu'il y a des éléments protecteurs. Tout le monde ne va pas faire des burn-out. Tout le monde ne va pas s'effondrer. À partir du moment où on va avoir des éléments protecteurs, comme le fait de ne pas être isolé, parce que moi, par exemple, j'ai été isolée dans mon travail, c'est d'ailleurs un des éléments, des arguments les plus importants dans les suicides. Et moi, j'ai fait une tentative de suicide. Vous avez raconté dans votre ouvrage, vous avez interviewé, j'allais dire, des gens qui sont passés également par un burn-out. Quel a été vos sentiments en les écoutant ? Quelle a été votre impression ? Comment vous avez ressenti la chose en écoutant l'expérience ? J'aime beaucoup votre question parce que quand j'ai vécu ce burn-out, quand je me suis effondrée, c'était en 2012, j'ai cru que j'étais la seule à vivre ça. On n'en parlait pas du tout comme on en parle aujourd'hui. Moi, quand on m'a dit le mot, je ne savais même pas de quoi je parlais. Je crois que c'était de la fatigue. Et quelques années après, quand j'ai effectivement interviewé ces personnes-là, j'en avais déjà rencontré avant, je me suis dit, mais en fait, ça concerne des milliers de gens, voire des millions. Et quand j'ai écrit le premier livre et qu'il a fonctionné, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas toute seule. Et aujourd'hui, il y a encore un tabou. Ce n'est pas bien de dire, je n'y arrive pas ou j'ai besoin d'aide. La peur de perdre son travail, c'est extrêmement symptomatique de l'actualité dans laquelle on vit. Et c'est vrai qu'il y a des facteurs lourds qui font qu'on reste. Parce que souvent, on m'a posé la question, mais Aude, pourquoi tu es resté ? Mais il y avait plein de raisons. Mais entre autres, j'aime mon travail. Qu'est-ce que je fais si je m'en vais ? Est-ce que je veux trouver un autre ? Il faut bien que je paye mes factures. L'envie de prouver aussi qu'on peut y arriver peut pousser à un burn-out, je suppose. L'envie de prouver, je ne suis pas certaine que ce soit ça. Les personnes qui font des épuisements sont des personnes qui veulent juste bien faire. On m'a posé la question, Aude, est-ce que vous en faites trop dans votre travail ? Est-ce que vous n'avez pas trop fait ? Mais depuis quand on devrait reprocher à des gens d'en faire trop dans leur travail ? Comment un individu, un salarié, peut à son niveau diagnostiqué qu'il est en train de s'approcher d'un burn-out ? Je vais vous donner les éléments clés, fondamentaux, qui font que si vous avez ces quatre éléments, là vous pouvez commencer à vous inquiéter. Le premier, c'est que vous allez perdre du plaisir dans votre travail, la perte de motivation. Le deuxième, c'est la fatigue intense. Ce n'est pas une fatigue qu'on peut résorber en faisant 8 heures de sommeil ou un week-end concouning, etc. C'est vraiment une fatigue intense qu'on ressent. Je pars en week-end, je suis fatigué. Je reviens de week-end, je suis fatigué. Je pars en vacances fatigué. Je reviens de vacances fatigué. Donc c'est une fatigue qui est très intense. Je dis même les mots éreintés, donc vraiment qui est beaucoup plus puissant. La troisième chose, en fait, c'est la conduite addictive. La conduite addictive, c'est que je vais prendre quelque chose d'extérieur pour tenir le coup. Donc ça peut être la cigarette, ça peut être le sucre, ça peut être le café, ça peut être la drogue, ça peut être des anxiolytiques. Aujourd'hui, en France, on ne fait pas... Nous sommes nombreux à prendre du café ici, à Télésud. Alors, ça dépend. Le café, si vous en prenez assez souvent, tant que ça ne vous fait pas de mal, il n'y a pas de souci. Mais le café, c'est aussi un moment où on est ensemble, où on se parle, et ça, c'est un élément protecteur. Je dis souvent que parmi les éléments protecteurs, le lien social, c'est un élément fort. Alors, quand on tombe dans le burn-out, comment on fait pour se relever, pour se reconstruire ? Comme je le disais avant, c'est un épuisement qui est physique. Donc la première chose, c'est le repos. Souvent, je compare ça, ce phénomène-là à un portable. Quand j'utilise votre portable et que vous ne le rechargez pas, à un moment donné, il va s'étendre d'un coup. Ça, c'est le moment de la rupture. Pour que votre portable puisse se remettre en marche, vous allez mettre un câble. Et le câble, c'est le repos. Il va s'attendre une fraction de seconde au moment où vous allez le brancher avec votre portable et où la batterie va commencer, en fait, commencer, je dis bien, à prendre de l'énergie. Ce temps-là, c'est le temps nécessaire à notre corps, chacun selon ce qu'il a vécu, pour commencer à se guérir. Et ensuite, la batterie va se recharger. Donc c'est pour ça que ça met du temps. Sauf que, pendant qu'on est en arrêt, il y a la vie quotidienne. Parfois les enfants, parfois le fait de parler, même regarder la télé, c'est fatigant. Le fait de discuter, c'est fatigant. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est important de le savoir. Un burn-out est vite arrivé. On réussit quand même à s'en sortir. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de rechuter pour avoir été victime de cette situation ? Oui, il y a 30 à 40 % de, malheureusement, de risques de rechute. Si on n'a pas fait le travail nécessaire pour comprendre pourquoi. Et c'est vrai que j'insiste dans ce livre. Je parle de... Il y a un exercice que j'avais mis dans le premier livre, c'est « Les choses ne changent pas, c'est nous qui changeons », de Henri Thoreau qui est un philosophe. Et c'est tellement vrai. Les conditions ne vont peut-être pas changer. Donc la seule façon de ne plus sombrer, c'est de changer soi. Aujourd'hui, au bout de 10 ans, j'ai fait un travail nécessaire pour ne plus jamais rechuter. Et j'ai travaillé aujourd'hui, donc ça fait partie de mes compétences, avec les neurosciences. Et les neurosciences, c'est intéressant parce que c'est ça, c'est l'analyse comportementale. C'est suivant les conditions dans lesquelles j'évolue, je vais changer. Ce n'est pas que les émotions, c'est aussi ce que j'ai vécu, la façon dont fonctionne mon cerveau, qui fait que j'ai un comportement que je reproduis. Célie Aude, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage édité aux éditions Dounod, si je prononce bien. Dounod, c'est ça. Le titre, c'est Autopsie d'un burn-out. C'est ça. Chez les téléspectateurs, c'est tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada